Bonjour tout le monde, ça fait 24 heures qu'on a subi cette tempête siarande qui a causé beaucoup de dégâts malheureusement sur la pépinière. Il y a beaucoup de structures qui sont cassées, arrachées, des plastiques qui ont volé. L'accès à la pépinière a été très compliqué hier, tous les accès étaient coupés par des arbres qui étaient tombés dans les allées. Donc voilà, après 24 heures on s'en remet, on a mis un genou à terre, c'est la plus grosse tempête que la pépinière n'ait jamais subie. Et que tous les producteurs pépinières du Finistère ont subi, je pense aussi, j'ai une pensée pour eux, puisqu'on est nombreux. Donc ça fait beaucoup de producteurs sur tout le secteur. Voilà, pour revenir à nous, on a eu beaucoup de solidarité, des amis, des voisins, que je remercie vivement de leur spontanéité, de tous les messages qu'on a pu recevoir depuis le début. On est un peu coupé du monde parce qu'on n'a pas de réseau, on n'a pas d'électricité, voilà. Mais on s'en sort, on va se retrousser les manches, comme on dit, pour relever la tête. Pour ce qui est du quotidien, on va faire avec, on va gérer la problématique, mais tout en continuant à produire, puisque c'est du vivant, ce sont des plantes. Donc on n'a pas le choix que de continuer à produire, les plantes, elles, n'attendent pas. Juste un état des lieux, les plantes sont belles, elles ne sont pas endommagées, ce sont que les structures, toute l'équipe est là. Dès lundi, dès la semaine prochaine, on va être normalement en mesure de pouvoir reprendre les expéditions, les livraisons. Donc on compte sur vous pour nous souvenir, c'est la meilleure manière de nous souvenir, c'est de passer des commandes. Voilà, donc on apprécie beaucoup vos messages. Et tous les équipes commerciales sont disponibles, si vous avez des questions, ils travaillent à leur domicile, pour ceux qui ont le réseau. Et on va se relever, ça sera sûrement très long, on attend beaucoup, bien entendu, de l'état, on attend beaucoup des assurances, puisque c'est beaucoup de dégâts, et donc beaucoup de structures qu'il va falloir reconstruire, aller vite, parce que les plantes, comme je vous dis, c'est du vivant, elles n'attendent pas, et on a besoin de notre outil de production. Mais en tout cas, on est fort, on est optimiste, il faut l'être, c'est comme ça. Et en tout cas, je vous remercie pour tous les messages. On vous montre toutes ces images et vidéos de ce qui s'est passé en 24 heures, du dégât, des travaux, de l'équipe qui travaille. On vous tiendra informés progressivement sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.